Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux polygones, qui sont des figures géométriques, ça tu le sais, et en particulier à ce qu'on appelle des angles. Des angles, ça c'est un mot que tu as probablement déjà entendu, et justement ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de comprendre ce que c'est qu'un angle. Alors pour ça, je vais commencer par dessiner un polygone, et je vais dessiner le plus simple des polygones que je puisse faire, c'est un triangle. Je pense que tu as déjà vu un triangle. Voilà, en voilà un. Alors ce que tu sais déjà, évidemment, c'est qu'un triangle, c'est une figure, un polygone, qui a trois côtés, il y a un côté ici, un deuxième, et puis un troisième côté ici. Mais en fait, ce triangle, il a également trois angles. Alors pour comprendre ce que c'est qu'un angle, pour des figures de ce genre-là, tu peux te dire qu'en fait, un angle, ça se trouve à l'endroit où deux côtés se rejoignent, donc finalement au sommet du triangle. Donc ici, on a un angle ici, un autre angle là, et puis un troisième angle là. Donc voilà, on se rend compte ici qu'un triangle, c'est une figure qui a trois côtés et trois angles aussi. Alors maintenant, je vais te poser une question. Si je te donne un rectangle, alors je vais le faire proprement. Voilà, je vais te donner un rectangle, comme ça. Donc un rectangle, tu sais ce que c'est, c'est une figure qui a quatre côtés là, un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Et la question que je te pose, c'est combien d'angles a ce rectangle ? Alors mets la vidéo sur pause, essaye de répondre à cette question, et puis on se retrouve. Donc on va y penser exactement de la même manière que ce qu'on a fait pour le triangle, c'est-à-dire qu'on va penser à un angle comme l'endroit où deux côtés se rejoignent. Donc ici, j'ai un côté qui rejoint ce côté-là. Donc là, en fait, j'ai déjà un angle. Un angle. Et puis ici, j'en ai un autre. Là, j'ai ce côté qui rejoint ce côté. Là, j'ai un troisième angle aussi, puisque ces deux côtés se rejoignent ici. Et enfin, j'ai un quatrième angle là. Voilà. Donc tu vois, on se retrouve finalement avec une figure, ce qui est un rectangle, qui a quatre côtés, ça on le sait déjà, et qui a aussi quatre angles. Donc trois côtés, trois angles pour le triangle, quatre côtés, quatre angles pour le rectangle. Alors ça, c'est un rectangle, un polygone à quatre côtés, mais tu sais qu'il peut exister d'autres polygones à quatre côtés. Alors on va en faire un autre, par exemple celui-là. Voilà, ça c'est une figure qui a quatre côtés. Un, deux, trois, quatre aussi. Ces deux côtés-là sont parallèles, donc tu verras qu'on appelle ça un trapèze. Mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Là, en fait, on va essayer de déterminer combien il y a d'angle à ce quadrilatère. C'est un quadrilatère tout comme le rectangle. Je te rappelle qu'un quadrilatère, de manière très générale, c'est un polygone qui a quatre côtés. Donc le rectangle est un quadrilatère, mais celui-là aussi. Donc combien ce quadrilatère-là a-t-il d'angle ? Alors on peut les voir, il y en a un ici. Ici, il y en a un autre là. Il y en a un troisième ici. Et puis un quatrième là. Donc ici, on a un autre quadrilatère, donc quatre côtés, et il a aussi quatre angles. Alors on pourrait aussi regarder les choses différemment, dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant des angles. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes un papier, un crayon, et que tu essayes de dessiner une figure qui a cinq angles. Cinq angles. Alors vas-y, à ton tour, et puis on se retrouve, on essaiera de le faire ensemble. Alors en supposant que tu essayes de ton côté, je vais le faire ici. Donc je vais déjà dessiner un angle. Donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un endroit où se rejoignent deux côtés. Donc voilà. Ici, j'ai déjà dessiné un angle. Si je rajoute un côté ici, je vais dessiner un deuxième angle. Là, j'ai donc deux angles. Là, je vais rajouter un côté, je rajoute en fait un angle. Donc je me retrouve avec un, deux, trois angles. Et maintenant, si je ferme la figure comme ça, eh bien je me retrouve effectivement avec cinq angles. Alors on va les compter. J'en ai bien un ici. J'en ai un autre là. Un troisième ici. Un quatrième là. Et puis, j'ai celui-ci qui est le cinquième angle. Donc là, on a effectivement tracé une figure qui a cinq angles. Et on peut compter le nombre de côtés qu'elle a. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc ici encore, on se retrouve avec une figure qui a cinq angles et cinq côtés. Trois angles et trois côtés pour le triangle. Quatre angles et quatre côtés pour les quadrilatères. Ici, cinq angles et cinq côtés pour cette figure-là. Alors je ne sais pas si tu sais comment on appelle les polygones à cinq côtés. Mais on appelle ça des pentagones. Donc ça, c'est un pentagone. Voilà. Et donc dans le même ordre d'idées, je pourrais te demander de dessiner une figure qui a six angles. Et tu verrais que c'est une figure qui a six côtés aussi, qu'on appelle donc un hexagone. Hexa, ça veut dire six en grec. Et je pourrais continuer, te demander de dessiner une figure avec sept angles. Ça serait une figure avec sept côtés. Et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette figure-là.